Faire des captures d'écran n'a jamais été aussi simple. On va parler de Loom, cette extension Google super efficace pour faire des captures d'écran vidéo rapides. Je vais te montrer comment faire pour sous-titrer ta vidéo une fois qu'elle est enregistrée. T'es prêt ? C'est parti ! Hello, c'est Emmanuel. On va regarder ensemble comment ça se passe pour sous-titrer une vidéo sur Loom. Personnellement, j'utilise beaucoup Loom pour faire des tutoriels. Le problème, c'est que je me rends souvent compte que les gens n'ont pas regardé le tutoriel car ils n'avaient pas la possibilité d'activer le son. Par exemple, parce qu'ils ne voulaient pas gêner leurs collègues. La solution, c'est d'ajouter des sous-titres. Tu vas voir qu'il y a un outil qui est déjà intégré. Mais cet outil n'est disponible qu'en anglais et sur des vidéos récentes. Et ça, c'est un peu une déception. Mais ne t'inquiète pas, j'ai la solution qui est vraiment faite pour sous-titrer. Parce que même si Loom peut proposer un sous-titrage convenable, tu vas voir que ce n'est pas vraiment optimisé pour ça. La solution, c'est un outil qui est aussi en ligne, qui s'appelle Capter. Et ça va permettre de sous-titrer automatiquement ta vidéo grâce à la technologie de reconnaissance vocale. Allez, on regarde ensemble les deux solutions. Ok, donc là, j'ai tourné une petite vidéo avec Loom. Et elle est déjà dans la galerie. Donc, pour accéder au sous-titrage, je clique sur le menu de la vidéo à droite. Et là, je vois Review Transcript. Je clique dessus. Mais ici, on voit que ça ne prend pas la langue française en compte. Et je peux simplement éditer mes sous-titres mot par mot. Donc, je ne peux pas changer entièrement la phrase. Et là, je suis bloqué pour faire mes sous-titres en français. En effet, Loom ne propose la transcription qu'en anglais. Donc, j'ai fait le test avec une vidéo en anglais. Une vidéo test de la BBC. Et c'est vrai que la transcription est plutôt bonne. Mais là encore, je suis un peu bloqué. Je ne peux changer qu'un seul mot. Je ne peux pas changer toute la phrase ou ajouter de la ponctuation. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une transcription avec des timecodes qui sont associés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer sur ces timecodes pour accéder directement au moment de la vidéo où la phrase est prononcée. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Et on va voir comment sous-titrer en français. Je vais déjà récupérer l'enregistrement que j'ai fait dans Loom. Pour ça, je me rends dans ma bibliothèque. Je clique sur la vidéo qui m'intéresse. Et là, je me rends en haut à droite dans les trois petits points et je sélectionne « Télécharger ». Maintenant que j'ai la vidéo sur mon disque dur, je vais la sous-titrer en trois minutes. Je te montre ça tout de suite. Ok, donc on tape « Get Capté » dans Google. On arrive sur « GetCapté.com ». Et là, je vais pouvoir ajouter directement ma vidéo. Il faut attendre quelques instants que l'intelligence artificielle fasse son travail pour récupérer les sous-titres en français. Ça y est, j'ai ma vidéo avec les sous-titres. On voit qu'on a le texte qui correspond exactement à ce que je dis dans la vidéo. Le résultat est quand même largement meilleur quand le français est supporté. Il y a peut-être encore quelques coquilles à corriger, mais vraiment, ça peut se faire très simplement, car c'est aussi simple à utiliser qu'un document Word. Une fois que j'ai pris cinq minutes pour faire mes petites corrections, je peux maintenant aller récupérer la vidéo. Mais sache aussi qu'il y a des options sur « Capter » pour changer le style des sous-titres, ou bien surtout pour traduire, c'est une fonctionnalité intéressante si tu as une communauté multilingue. Donc, je me rends dans l'onglet « Export ». Là, je clique sur « Exporter la vidéo ». Et dans quelques minutes, je vais recevoir un mail avec la vidéo prête à être téléchargée. OK, maintenant j'ai l'email, je télécharge la vidéo et on va aller directement l'ajouter dans Loom. Pour faire ça, il faut que tu ailles dans ta galerie. Et là, tu cliques sur « New vidéo » et « Upload a vidéo ». Tu choisis ta vidéo sous-titrée. Et voilà, ta vidéo sous-titrée est sur Loom. Tu as vu, c'est vraiment très facile. Le sous-titrage te permet vraiment de rendre accessible ton contenu à tous. Et ça permet aussi de pouvoir visionner une vidéo sans son. Et surtout, ça permet à ton audience de mieux assimiler ce que tu dis et de mieux comprendre et mémoriser. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne. Pense à quelqu'un que tu connais qui utilise aussi Loom et partage-lui cette vidéo. Je te remercie encore d'avoir visionné jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt.